Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ! Avec notre famille de Saint-Paul, Piernard, Joséphine, en chœur nous nous levons pour Louise. Et Louise, comme une bonne mère, s'occupe de sa fille. Et puis, Piernard il dit « Ouah chérie, tu fûs, oh punaise ! » Oh, il voulait admirer ses chœurs, bah oui. Admirer, c'est vrai que c'est un amateur d'art. Oh là, tu ne sais pas gérer. Oh là, Belor ! Mais tu empêches ton mari de dormir là, Joséphine ! Oh ! Voilà, tu vas la bercée, un petit peu Louise. Bon, Louise, elle va bientôt grandir. Et Joséphine est enceinte, encore une fois. Voilà. Bon, bah pendant qu'il y a quand même une heure du matin, tu vas te laver les mains. Voilà, on va répéter le truc s'il le faut, mais il faut que tu te laves un petit peu, parce que là, tu pues, quoi. Tu pues, Joséphine ! Comment veux-tu que ton mari ou ta fille veuille te faire tes câlins ? En puant comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, les petits bisous. Mais c'est mignon ! Allez, va te laver. Tu pues. Le petit brossage de dents en règle. Et maintenant, tu peux aller dormir, ma belle. Je pense que tu l'as mérité. Finir la nuit en espérant que Louise ne nous réveille pas. Pour l'instant, ça va, elle gigote. Ah, ça y est, elle dort. Et voilà ! Oh, bah non, c'est encore à cause de Louise. Mais non, quoi. Vas-y. Va t'occuper de ta fille. Pierre-Nard, bon, ce Pierre-Nard, il est en forme. Ça va. Pierre-Nard est en forme. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va parler à une plante. Non, bah écoute, tu vas déjà fertiliser. Ensuite, tu vas te nettoyer. Ah, nous avons de quoi faire. Le jardin, ça a bien poussé, là. Tu vas faire évoluer. Voilà. Et tu vas aussi désherber. Ah, oui, il y a déjà trop de choses. Bon. Lui, il est en forme, mais je suis pas sûre que Joséphine... Ouais, il lui manque un peu de... Ah, ouais, elle a la gerbe. Joséphine, va continuer ta nuit pour l'instant. Sachant que comme t'es enceinte, tu vas pas... Tu vas pas être très très en forme. Pour l'instant, c'est pas... Non, c'est pas encore déclaré. Donc, on est mal barré. Et finalement, je suis pas sûre qu'on puisse avoir la naissance aujourd'hui dans cet épisode. Bon. Voilà, faudrait que j'accélère énormément le temps. Et il va quand même avoir des petits événements. Donc, on va peut-être pas non plus pousser... Pousser à la folie. Donc, je voulais que tu désherbes aussi, après. Voilà. Du coup, c'est marqué quoi ? Plante greffée. Fraise et fruits du dragon et mufli. Ah, oui. Et si je regreffe du coup tout de suite la fraise ? Je vais voir, je vais attendre un peu. En tout cas, là, il y a du taf à faire pour le jardin. Pierre-Nard. Voilà. Parle à tes plantes. Mais c'est hyper chou. Quand il désherbe, il y a les petits machins des pissenlits qui s'envolent. Ah, j'avais jamais vu. C'est superbe. Il y a des petits détails comme ça. Il y a des petits machins qui sont perdus dans ses plantes. C'est énorme. Tandis que, pendant ce temps-là, les femmes de la maison dorment. Et pas pour longtemps, parce que... Hein, Joséphine ? Là, ça va plus. Tu vas nettoyer ça. Tu vas encore te laver les mains, te laver les dents, te laver les mains, te laver les dents. Voilà. Et tu vas te servir le petit déjeuner. Oh, des eaux brouilles avec du bacon, parce que c'est tellement bon. Comme ça, après, ton mari, quand il aura fait le jardin... Voilà. Il va être content, il pourra manger. J'ai cru voir... Une évolution à faire, non ? Bon, bah, écoute, tu peux tout récolter. Et on va se faire du pognon dans cet épisode. Parce que là, toutes les plantes qu'il y a, ça va valoir bien cher. Et ça, c'est cool. Oh non. Bon, allez. Compétence 4 en cuisine pour Joséphine. Elle a bien remonté son besoin d'hygiène. Donc ça, c'est bien. Oui, Louise. Oui, Louise, Louise. Oui, oui, Louise. Attends que maman, elle finisse. T'inquiète, on va arriver. Ah ! Non, non, papa. Non, papa. Papa, non. Non, papa, tu vas nous faire un miroir, tiens. Hop, miroir. Pour l'instant, maman, elle n'a pas fini à manger. Là, Joséphine, elle n'avait pas encore... Elle met du temps, hein, cette petite. Allez, dépêche-toi. Ah non, tu ne manges pas tout de suite, là. Il y a ta fille qui hurle, tu ne l'entends pas ? Voilà. Fou, là, 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 là. Est-ce que tu peux la nourrir aussi, du coup ? Ah, elle a une bonne amie de Joséphine. Bah, oui, un petit peu. Voilà, et la petite, comme ça, elle est calme. Oui, je sais. Vas-y, appelle à table, comme ça, Pierre-Nard, il va venir. Comment est la bouillabaisseur ? C'est excellent. C'est parfait. Bon, alors, Pierre-Nard, une fois qu'il a fini son miroir, il va manger. C'est parfait. Du coup, c'est elle sur le petit tabouret. Comme quoi, les meubles, ils servent, hein ? C'est très bien, ça. Ah, qu'est-ce qui se passe, là, derrière ? Jacques Robert et Karl Crawford. J'aurais cru, sur le coup, qu'ils allaient se battre. Oula ! Il y en a qui sont d'époque, il y en a qui ne le sont pas, hein ? Bon, c'est un ado, c'est vrai que les ados de maintenant sont rebelles et qu'ils ne s'habillent pas comme on a... Mais bon. Voilà, quoi. On ne dira rien. On ne dira rien. On retourne avec notre petit de Saint-Paul. Pierre-Nard, c'est quand tu veux pour le miroir. Bon, ça va, il a presque fini. Et voilà, le miroir est fini. Il va pouvoir manger. Il va illuminer la journée de sa femme. Il va la complimenter. Oh, tu es belle, ma femme, aujourd'hui. Il va manger sur le lit. Mais quand même. Ce n'est pas comme si on n'avait pas de place, hein. Bon, par contre, elle doit aller aux toilettes, mais de ouf. Non, 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 pas nettoyer, non. Tu vas ranger. Tu vas ranger. On n'est toujours pas déclaré au niveau de la grossesse. Ça va être long. Ça va être très long, quand même. Parce que vu que ça s'est déclaré à minuit, enfin, qu'il y avait les petites flèches, ça m'embête un peu, moi. Bon, écoute, va faire pipi. Voilà. Pierre-Nard, lui, mange. Après, aussi, tu pourras un peu... Eh, mais j'y pense. Bon, là, elle peine à aller dans le buisson, mais on pourrait refaire le crac-crac dans le buisson. Histoire de... Comme ça, ça sera fait. On aura peut-être des triplés. On avancerait le challenge d'un coup, quand même, hein. Qui sont moignons ? Oh. C'est beau. Yeah ! Alors, ils vont choisir le bon buisson ? Oui. Bah, dis donc, Joséphine. De telle manière... De telle manière, à cette époque, c'était très très mal vu, voyons. Très très mal vu, même. Bon, ils sont repartis faire un... un crac-crac. Est-ce qu'on voit quelque chose dans le buisson ? Oh non. Il est transparent, ce buisson. C'est pas drôle ! C'est clairement pas drôle. Bon, bah, après ça, il y en a un... qui aura besoin de se laver les mains et des... et les dents. Et les mains. Et les dents. Elle. Elle va pas être mieux non plus. Elle va venir ici. Elle va s'occuper de sa fille, quand même. Histoire de dire... Ah non, ma fille, ça va ? J'étais un peu délaissée, ces derniers temps, mais... Voilà, moi, c'était un crac-crac réussi, hein. C'était agréable. Bon, bah, parfait. Et pour lui aussi, c'était bien. Compétence 4 d'éducation. C'est très bien. Oh ! Oh my god ! Ah ouais ! Mais Joséphine, faut que tu... Faut que tu donnes à boire aux plantes, là, parce que ça va pas être possible, hein. Bernard, une fois qu'il a fait ça, il va refaire un meuble. Il va refaire un miroir. Il va refaire... une étagère murale. Et encore un miroir. Je pense qu'on sera déjà pas mal. Elle va acheter, tant mieux. C'est très bien. On va faire ça comme ça. Bon, Bernard, tu te dépêches, voilà. Après, tu vas te laver les mains, te laver les dents, et te relaver les mains. Et tu vas tout de suite arroser... le jardin ! Oh ! Elle me l'a repétée. Bernard. Réparer. Je vous jure vivement qu'on est une baignoire, douche et tout ce qu'il faut, parce que là, et les services de réparation et de missiles aussi, pourquoi pas. Allez, ma belle. Je peux... Alors ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est pas mal. Vraiment, l'arrosoir, la main buggée, on est d'accord. C'est... C'est original. J'avais pas encore eu ce genre de bug. C'est bien, c'est... Oui, c'est original. Non, non, mais... Tu pouvais nous remontrer comment tu essuies les flaques d'eau, Joséphine, parce que là... Elle est buggée de la main, cette fille. Regardez-moi ça. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Ah oui, oui. Ok, très bien. C'est bon à savoir. Une fois qu'elle aura fini, je vais lui faire un petit reset, parce que là, c'est pas possible, quoi. Vraiment. C'est drôle, mais voilà, quoi. On peut pas durer comme ça trois ans. Bon, alors voilà, du coup, maintenant, Joséphine repu. Mais Pierre-Nard arrive à la rescousse. Alors, on va regarder en combien de minutes Sim va faire ça à 17. Ah voilà, en deux minutes, Sim, il est magique. Il est magique. Eh bah, tu pues, tu vas te laver les mains, te laver les dents, te laver les mains, te laver les dents. Ah, je vous jure, toi, tu vas aller... Non, tu vas pas faire une sieste, tu vas juste faire pipi. Ah, ça pue, hein, dans ta maison. C'est toi qui fais n'importe quoi. Puis t'es un peu buggée aussi. Tiens, tu vas aller jeter ça après. Parce qu'avec sa main, là, on... Bon, j'ai fait un reset sim, ça a rien fait, donc je pense qu'il faut juste que je redémarre la partie et voir le jeu. C'est pas terrible. Je le ferai après. Bon, je pense que la grossesse de Joséphine va se déclarer cette nuit. Arrête ce que tu fais, Joséphine, et change la couche de ta fille. Bah oui, bah elle pue. Bah ouais, hein. Il y a deux minutes, c'était toi. Oula, attention. Il y en a un que je vois arriver comme ça, là. Ah non, il regarde, ça va. C'est-à-dire, faut pas qu'il s'occupe de sa fille. C'était une erreur de le laisser s'occuper de sa fille. Oh, elle a son bras qui part en vrille. Oh là là ! Avec le bébé ! Mais what ? Le bug, quoi. Elle a faim aussi ? Ouais, ça va pas. Donne-lui à manger. Mais donne-lui à manger, je viens de te dire. Oh. Non, c'est parce que c'est lui. Ah non, lui veut l'enlacer. Ok, tu la nourris, s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'allaiter ? Tu peux l'allaiter, tu peux la bercer. Mais pourquoi tu veux pas l'allaiter ? Oh là là, le bug. Ça marche pas avec ton bras, c'est ça que t'es en train de me dire. Et au biberon. Ça marche pas, je peux pas la nourrir. Au secours ! Au secours, au secours ! Bon, va manger. Là, tu me... Voilà. Franchement, je pense qu'au niveau... Je peux rien faire, donc c'est Piernard qui va la nourrir, parce que... Joséphine, avec son bras, là, elle peut pas le faire. Ah, puis on a la baie. Mais mange, Joséphine. Ça y est, tu peux rien faire. Mange. Mange. Allez, allez, vas-y. Ok, elle est buguée. Tu mets dans l'inventaire. Et tu manges. Mais non, c'est bon, les oeufs brouillés. Ok, Piernard. Il est bon. Il a fait tout ce qu'il fallait. Le jardin... Ah, il y a encore des trucs à faire évoluer, je crois. Ouais. Tu vas pouvoir faire ça, Piernard. Bon, elle, elle est... Elle est buguée. Elle est même archi-buguée, parce qu'elle fait ça en boucle, là. Hop, là. Je me lève. Je m'assois. Et je me lève. Et je m'assois. Et je me lève. Bon, c'est pas drôle, mais je vais la faire... Je vais la faire débug, là. Je vais faire... Juste pour la débug. J'espère que ça marche, hein. Sinon, tant pis. Yes, ça marche ! Et son bras n'est plus télescopique, machin. Heureusement qu'on connaît les codes, quand même. Parce que sinon, il y en a des Sims qui mourraient sans raison apparente. Bon, Piernard ! Ouais, t'as fini... Bon, dis donc, le bouquin. Discuter avec Joséphine. Ben non. Bon, j'ai pas envie. Est-ce que tu peux... Refaire une table de salle à manger. Un miroir et refaire une table de salle à manger. Tu seras bien aimable ! Louis s'est endormi. Oh, il est dans tous les états, le gars. Et puis voilà, et puis comme ça, après, on va vendre tout ce qu'on a quand il aura fini. Et à mon avis, on sera bien bien, quand même, hein. Au niveau thune, il n'y a pas à dire. Je pense qu'on sera très bien. Bon, elle va faire la vaisselle automatiquement. C'est parfait. Et tu vas pouvoir aussi ranger le bouquin que ton mari, il a mis dans le jardin. C'est l'anniversaire de Louise. Voilà. Donc, on va bientôt avoir une petite ébobinette. On va savoir à quoi elle ressemble. Joséphine, elle est un peu... Elle est un peu fatiguée. Arrête, toi, tu me saoules. Voilà. On ne veut pas te parler. On n'a pas de téléphone. Pierre-Nard, il a fait encore un miroir. On est là-dessus, sur son dernier. Après, il pourra manger. C'est parfait. On n'a que Joséphine pouponne. Mais arrête ! Ça y est ! Mangez pour deux. Deuxième trimestre, 24 heures. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est déclaré. Bon, il est même pas 22 heures. Donc, ça vous donne une idée de pour quand on va accoucher. Enfin, on va accoucher. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est juste Joséphine. Et voilà. Pierre-Nard a terminé de faire son dernier objet. Tu fais quoi, toi ? Ah, elle va aller vomir dans le buisson. Bah oui, c'est les toilettes version 1880. Allez. Ah, la grosse plâtrée. En plus, ça s'est fait sur elle et tout. Oh, dégueulasse. Non, mais là, la meuf, la meuf, c'est pas possible. Voilà. Oui, tu plus. Ah bah ça, on a remarqué. Pierre-Nard, il va être dégoûté, quoi. Il va te voir. Il va faire... Oh non, moi ! Marier avec ce truc, là ? Cette espèce de boule de merde sur pattes ? Ah bah, elle est déjà plus dégueulasse. Bref, hein. Là, il la regarde, ici. C'est ma femme, ça ? C'est ma femme ? Hein ? C'est ma femme ? Ah bah si, dis-lui que t'as un houbu et il va être content. A priori. Il est fatigué, lui aussi. Ah, ça lui a fait de ses boobs, un coup. Voilà. Tu peux continuer de faire ta toilette. Euh, Pierre-Nard. On va vendre... Donc, on va aller en mode construction. On va vendre deux... Oh ! Ouais, t'es à 315, elle est passée à 630. Oh, ma zette. Euh, oui. Et l'autre, à 315. Les miroirs. 350, 350, 350, 350, 350, 350. Ok. On va en vendre. Juste, on en garde toujours un. Ça fait 1000 euros de plus. L'étagère, on la vend. Et les tables... Euh, les chaises, on les garde pour l'instant. Franchement, les chaises, il y a moyen aussi qu'on gagne pas mal de thunes avec. Donc, nous voilà déjà 10 000 s'ilflouzes ! C'est parfait ! Et on va vendre maintenant les fruits du jardin. Alors, j'ai refait... Reproduire les grenouilles, hein, pour qu'on gagne encore une fois un peu de sous. Enfin, un peu. Nous allons vendre l'hélice. On a 72 pour 10 s'ilflouzes l'unité. À peu près, apparemment. Moi, ça fait pas ce que je pensais. Les jacinthes à 8 s'ilflouzes l'unité. On en a pour 472. Et bien sûr, le muflier à 9 s'ilflouzes. On en a pour 1060 s'ilflouzes. Ok ! Moi, j'ai envie de dire, on est très bien. On est même très 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 bien. Attends, ma belle. Ne te couche pas tout de suite. Tu dois être un support moral pour ton mari. Voilà, tu l'illumines sa journée. Tu parles de cuisine, hein. Ouais. Supreble. Pierre-Nard Il doit se laver un chouille avant d'aller dormir. Oui, et minuit, punaise. Ça aurait été une longue journée pour Woody, donc. Très bien. Voilà. Te lave juste les mains, mon gars. T'as pas fini de manger, hein. Voilà. Petite discussion. Elle a déjà refaim. Pfff, c'est pas possible. Bon, allez, va te coucher, Joséphine. Parce que de toute façon, après, il faudrait que tu te lèves pour t'occuper de la petite. La petite, elle va grandir, on sait pas encore quand. Oh, il commence à être mort, lui. Allez, et puis toi aussi, dès que t'as fini de manger, dodo. Bon, dans le prochain épisode, je pense qu'on va grandir la maison. Qui ressemblera, du coup, vraiment à une maison. Ah bah, voilà. Elle va déjà s'occuper de sa fille. Hein ? Ouais. Donc, on agrandira sûrement la maison. On créera quand même une chambre, spécialement les parents, et une chambre pour Louise. Et puis, on verra bien que l'argent qui nous restera. Allez, va dormir, Joséphine. Et voilà. Ouh là, faut pas que ça aille trop vite non plus. Donc, c'est ici que moi, je vous laisse. Je vous fais des d'heures, baby-toos. N'hésitez pas à laisser un petit message concernant le Decay Challenge. Et puis, les pronostics sont ouverts pour filles ou garçons. Pour les prochains enfants. De toute façon, ce sera pas pour l'épisode prochain, mais voilà. Vous commencez déjà à commenter et à faire les pronostics. En tout cas, je vous remercie. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut.